la famille en revient à la salle de gym avec une routine corps complet pourquoi j'ai choisi corps complet aujourd'hui vous allez vous marrer ce matin je me suis réveillé je ne savais pas quoi faire ici et tout d'un coup quelqu'un m'envoie une vidéo d'instagram sur quelqu'un qui disait comme quoi que ça sert à rien de faire le split pourquoi vous tuez à faire le split c'est à dire jambes un jour pecs un autre jour dorsaux un troisième jour alors que vous pouvez faire corps complet et faire un seul exercice et vous détruire en sur un seul exercice et vous vous entraînez six fois par semaine et bien ça marche pas comme ça j'ai envoyé cette vidéo à dorian yates monsieur olympia il m'a répondu avec un commentaire que je vais mettre ici pour vous et c'est à vous de voir à travers la traduction ce qu'il voulait dire j'ai commencé à rigoler sérieusement à 5 heures du matin donc j'ai décidé de faire cette vidéo de vous expliquer comment vous devriez vraiment approcher vos séances corps complet et aussi si j'ai à les faire c'est comme ça que je les fais et ça ne veut pas dire qu'il faut pas les faire il faut faire le split c'est un choix personnel sauf que lorsqu'on parle d'intensité vous n'allez jamais battre l'intensité du split parce que c'est une question d'endommager les fibres sur une seule séance et récupérer après une semaine si vous ne me croyez pas regarder l'histoire de bodybuilding lorsque l'on commence à focaliser sur le split que ce soit en volume ou moins de volume on va avoir plus de résultats que lorsqu'on fait corps complet on est d'accord donc il va y avoir bien sûr toujours les petits scientifiques qui essaient de vraiment vous envoyer balader autre part en disant les old schoolers ils savent pas parce que cette science ou cette nouvelle recherche j'ai même pas besoin de parler de ces personnes donc je vous expliquer comment approcher vos entraînements corps complet proprement et intelligemment et les faire si vous voulez les faire avant de commencer bien sûr comment approcher vos séances corps complet tout dépendra comme j'ai dit auparavant de votre niveau il ya des personnes qui font corps complet quatre fois par semaine certains trois fois par semaine certains six fois par semaine six fois par semaine il faut prendre en considération le volume je vous donne un exemple si par exemple comme aujourd'hui je veux juste faire huit exercices trois serrés pour chaque exercice huit exercices c'est à dire un par partie de corps comme par exemple un pour les pecs un pour les épaules un pour les biceps un pour les triceps un pour les abdos un pour les quadriceps un peu pour les dorsaux et un pour les mollets ok quadriceps et de forte possibilité je vais prendre un exercice qui va cibler les quadriceps et des ischios huit exercices je suis content je suis un débutant je vais faire cette routine je vais garder les mêmes exercices deux à trois fois par semaine lorsque je suis un débutant une situation spécifique un corps sportif qui veut commencer à travailler avec un débutant qui ne s'est jamais entraîné voilà il prend ses huit exercices il travaille sur l'exécution sur sa capacité d'apprendre et il garde toujours les mêmes exercices pendant je dirais trois semaines ok voir comment il est en train d'évoluer moi aussi c'est la personne est une personne intermédiaire huit exercices je dirais quatre séries pour chaque exercice et je fais cette routine quatre fois par semaine un avancé huit exercices faire ses exercices aujourd'hui le lendemain matin je choisirai huit autres exercices je prends un temps de repos je reviens huit autres exercices et je finis aussi la semaine avec le quatrième jour huit différents exercices je suis un avancé ok je peux aussi faire je sais pas moi six exercices et faire des supers 7 en tant qu'avancé ou intermédiaire je peux vraiment jouer le concept d'aujourd'hui bien sûr c'est vous montrer comment faire corps complet avant de commencer bien sûr j'ai pas besoin de vous le dire il faut vous échauffer donc moi j'ai fait toujours cinq minutes à 10 minutes sur le vélo ou sur le tapis après je commence directement à travers ma section d'échauffement aujourd'hui j'ai choisi des exercices en général qui vont vous permettre de vraiment effectuer une bonne séance pourquoi on s'échauffe j'ai pas besoin de vous le dire je l'ai dit mille fois moi ce que j'aime faire c'est toujours faire haut du corps bas du corps haut du corps bas du corps dans la situation d'aujourd'hui je vais commencer avec un exercice comme le tirage horizontal prise large neutre celle là tous les exercices je vais partager avec vous c'est des exercices universels tout le monde peut les faire ok ça va pas contre vos conflits anatomique donc je fais par exemple je commence avec le tirage prise neutre large je fais douze séries je focalise sur mon exécution contrôle regarder une première série j'augmente le poids je fais quatre séries ici on est d'accord en prenant considération l'exécution phase excentrique concentrique et vraiment prendre mon temps l'exécution est très importante pour moi dès que je finis quatre séries de cet exercice directement un exercice bas du corps je prends la presse des jambes un exercice que tout le monde peut faire on est tous bons ici bien sûr je prends en considération tous les points de coaching descendre un tout petit peu en bas comme ici les pieds un petit peu en bas et je fais ma série 10 à 12 répétitions en augmentant le poids quatre séries la première série c'est toujours la série d'échauffement mais votre but c'est bien sûr travailler sur l'exécution et faire l'exercice proprement en augmentant le poids tant que vous restez entre 8 à 12 répétitions en augmentant le poids et ne pas perdre l'exécution vous êtes dans le bon chemin ne compliquez pas la vie ok on est là maintenant que j'ai fini la presse des jambes je vais passer un exercice haut du corps je vais pas prendre les à terre cette fois c'est juste pour changer pack press tout le monde peut faire cet exercice directement let's go la même chose quatre exercices en augmentant le poids restez sur l'exécution cette machine c'est une des meilleures machines presse dans le business et c'est elle est classique en plus des fois vous trouvez des packs presse dans des salles de jean regardez comment je garde les coudes en bas je travaille sur l'exécution 4 séries en augmentant le poids restez entre 8 à 12 répétitions ne partez pas à l'exécution travail sur l'exécution ça c'est la seule chose que vous devriez faire lorsque vous faites un mouvement ne perdez pas à l'exécution je répète encore forme comme on dit ici c'est une bonne exécution maintenant qu'on a fini l'exercice des packs si vous êtes ici pour la première fois je vous encourage à vous abonner à ma chaîne du youtube et de cliquer sur la cloche de notification comme ça vous allez recevoir mes vidéos lorsque je les publie ici l'autre chose que vous pouvez faire aussi pour moi c'est que vous ne trouvez pas que cette vidéo jusqu'à maintenant mérite un petit j'aime de votre part ça serait vraiment cool de votre part de faire ça ça va me faire plaisir ça c'est la première chose la deuxième chose bien sûr beaucoup de personnes vont découvrir cette vidéo sur youtube extension des pieds assis un exercice universel tout le monde peut faire cet exercice ok travaillez vos mollets la même chose en augmentant le poids garder les répétitions entre 8 à 12 sans perdre l'exécution je fais 12 répétitions dans les mollets la chose la plus importante en plus la phase excentrique c'est vraiment la contraction et contrôle vous n'avez pas besoin de descendre complètement en bas dès que vous arrivez parallèle au sol vous remontez directement et vous continuez à travailler vos mollets et ça spécialement les personnes qui ont des mollets qui sont haut et perchés c'est ce que j'ai appris avec le temps c'est que j'avais pas besoin d'aller complètement en bas parce que ça demande beaucoup beaucoup de travail pour remonter ça fatigue plus rapidement ok voilà quatre séries maintenant qu'on a fait les quatre séries dans l'extension des pieds on passe à quoi on va faire les épaules et toi une minute je sais que vous êtes des milliers à être passionné par la muscu je reçois toujours des emails de personnes qui veulent devenir des corps sportifs mais le problème c'est que vous êtes tous bloqués par les diplômes d'état qui coûte cher et aussi qui ne vous offre jamais les compétences nécessaires pour en vivre réellement en plus la majorité de vous ont compris que le business de coaching est en ligne pas dans les salles de sport mais vous vous dites bien sûr il ya trop de compétition il faut avoir beaucoup de followers c'est saturé pour vraiment gagner de l'argent dans ce marché auparavant bien sûr c'était vrai mais maintenant avec l'opportunité que je vais vous donner c'est faux parce que je vais vous former personnellement pour avoir votre diplôme de coach sportif en ligne et travailler avec moi directement et avoir accès et devinez quoi à mes clients maintenant si cette opportunité vous intéresse et qu'elle est en actualité tout ce que vous avez à faire c'est de rentrer en contact avec un de mes coach sportifs qui était dans votre situation pour postuler vous avez le lien au dessous de cette vidéo un exercice universel que tout le monde peut faire développer avec alter sur un bon la même chose première des choses on a déjà parlé de ça vous êtes ici 12 répétitions première série contrôle gardez le bas du dos contre le siège plaqué le bas du dos faut pas cambrer le bas du dos augmenter le poids resté entre 8 à 12 répétitions c'est très important pour vous de savoir comment positionner vos exercices durant vos routines corps complet qu'est ce que je veux dire par ça regardez j'ai positionné l'exercice des biceps et des triceps à la fin de la routine parce que si je le fais au début de la routine ça va affecter les mouvements de presse et bien sûr de dorsaux lorsque je vais évoluer éventuellement spécialement lorsque vous devenez un intermédiaire ou un avancé vous allez faire plus d'exercices et plus de séries ça va affecter le travail donc laisser toujours le biceps et le triceps à la fin de la routine donc je vais faire l'exercice de biceps j'aime bien le faire sur la machine tirage poulies verticale bien sûr ne le faites pas lorsqu'il ya beaucoup de monde il ya plus personne qui veut utiliser la machine lorsqu'il ya personne comme aujourd'hui ici donc je le fais ici pourquoi parce que ces coussins vont me permettre de bloquer encore plus mon coude et ne pas tricher donc vous pouvez le faire de deux manières moi ma manière préférée bien sûr c'est lorsque je fais unilatéral avec un penchement de côté ok mais vous pouvez aussi le faire en bilatéral comme ça regardez l'exécution parfaite contrôle bien sûr comme j'ai dit auparavant augmenter le poids en gardant 8 à 12 répétitions deux répétitions bien sûr c'est la série d'échauffement maintenant que j'ai fait les biceps je vais passer aux triceps extension des avant-bras sur un banc incliné alter j'ai choisi les alters parce que la plupart des gens peuvent le faire et vous n'allez pas avoir des risques de problème au niveau des coudes regardez comment que je garde les coudes vers l'intérieur ils sont pas vers l'extérieur l'intérieur si vous avez des problèmes avec cet exercice renvoyer votre souplesse au niveau de l'articulation de l'épaule si vous améliorez la souplesse au niveau de l'articulation de l'épaule vous n'allez plus avoir de problème avec cet exercice maintenant je vais finaliser la routine avec le dernier exercice pour les abdos pour les abdos la vérité les gars ce que j'aimerais faire c'est de faire un exercice attendez j'arrive 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 un exercice un petit peu qui va vous challenger ok parce que je sais que vous avez des niveaux différents débutant intermédiaire et avancé donc j'aimerais finir avec un gainage de base ok statique et je vais aussi faire un gainage spiderman pour les personnes qui sont un petit peu avancées donc vous avez deux choix ou deux variantes en quelque sorte gainage de base important pour vous de l'apprendre pourquoi parce que ça va vous permettre vraiment avoir la capacité de faire les choses proprement ou exécuter exécuter vos mouvements proprement d'autre chose bien sûr vous n'allez plus avoir des mâles de dos bien sûr si vous faites du gainage il faut automatiquement faire des exercices pour le bas du dos comme les hyper extensions donc il faut vraiment protéger le bas du dos dans gainage de base ou statique c'est ça donc vous faites vous fait vous rentrez le ventre ok et vous gardez les épaules en ligne avec les coudes faut pas vous retrouver là je veux pas ça donc vous êtes ici fait rentrer le ventre est vraiment contracter votre derrière ok et vous comptez 60 secondes une minute une minute et demie si vous faites une minute et demie ça veut dire quoi que vous êtes un intermédiaire à un avancé donc fait un gainage spiderman qui est comme ça regardez ça sans vraiment perdre vos exécutions vous faites 10 à 12 de chaque côté regardez le balancement ce balancement me permet de rester vraiment stable durant le mouvement faut pas descendre le bas du dos ok restez là ok vous êtes là donc on arrive à la fin essayez essayez fait cette routine vous avez huit exercices vous pouvez changer les exercices si vous êtes un intermédiaire ou un avancé si vous voulez que je fasse des routines comme ça pour le futur tout ce que vous avez à faire c'est de laisser un commentaire en bas ok et dites moi ce que vous pensez cette vidéo partager cette vidéo n'oubliez pas le j'aime et comme je dis à la fin de chaque vidéo BULBUL C'est parti